Nous allons maintenant aborder la création des marqueurs et leur utilisation. Les marqueurs sont utilisés dans ce donjon, on va créer un nouveau marqueur. Alors, il est très important pour le nom de marqueur de lui donner, entre crochets, le nom du donjon, donc donjon de test, et la raison pour laquelle on donne ce marqueur. Donc là, par exemple, c'est parce que le donjon est terminé. Donc on va juste mettre terminé. Donc, notre nouveau marqueur est arrivé dans le donjon et il est maintenant disponible. Alors, puisque c'est un marqueur de fin, on va aller dans le dernier niveau, le niveau 7. D'ailleurs, niveau final, on va enlever le 10. Et ici, placer un marqueur en cas de succès, d'échec ou indifféremment. Donc, on va chercher notre donjon de test terminé. Alors, on voit qu'il y en a deux. Bon, il faudra faire le ménage un peu plus tard. En cas de réussite uniquement, et non pas en cas d'échec ou toujours. On peut placer et on peut aussi effacer des marqueurs. Donc là, en l'occurrence, on va placer un marqueur. Et on peut très bien faire une condition. Par exemple, on va créer un autre niveau 1. Et dans le premier, on va faire une condition. Et cette condition va se faire avec le marqueur donjon terminé. Alors là, il faut faire attention à prendre le bon. Donc, on sauve. On revient. Ici, on actualise. Et nous allons voir, quand le donjon a été fait une fois et terminé, quand on revient, on a un niveau alternatif. Le premier niveau est différent. Avec peut-être une description différente. Peut-être que la fin sera différente. Par exemple, on va faire ça. On va dupliquer. Donc, c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec les marqueurs. Le premier niveau final, attention, c'est celui où on a donné le marqueur. Donc, c'est pareil. On va voir. On va retourner en dessous. On va d'abord faire en sorte qu'on ait le marqueur terminé pour l'afficher. Donc, on va positionner le marqueur. Donjon terminé. Il est ici. On revient. On va afficher le niveau en question. Ce qui va automatiquement rafraîchir. Quand vous cliquez sur afficher, dupliquer ou même montrer tout, cela va sauvegarder. C'est une mesure de précaution. Donc, on voit qu'il y a un marqueur qui est donné. Cette fois-ci, on va l'effacer. Donc, qu'est-ce que ça va faire au final ? La première fois que l'on va traverser le donjon, on va faire niveau 1 alternatif. Niveau 2, le niveau 3 correspondant en fonction de la présence d'un éclairage ou pas. 4, 5, 6. Septième, le dernier. On va donner le marqueur. Quand le groupe va revenir, il va voir le premier niveau alternatif. Il va faire tout le reste. Il va faire le niveau alternatif 7. Et il va perdre le marqueur. Et on va recommencer depuis le départ. Ce qui permet de faire une boucle avec une variation dans le donjon. J'espère que vous avez compris le système des marqueurs. C'est un système qui est très puissant. Qui peut aller très très loin. Puisqu'on peut utiliser les marqueurs des donjons d'un donjon dans un autre donjon. Donc ça permet de faire des choses assez poussées. Et maintenant, on va passer ça jusqu'à quelques-unes. Sous-titrage FR ?